Bonjour à tous, bienvenue sur Le Revenu Télé. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Lumaré. Jean-Claude Lumaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Carbios. Carbios est une société de chimie verte qui développe des technologies, premièrement pour dégrader les plastiques, parallèlement une technologie qui permet de rendre des plastiques biodégradables. Alors, si ça vous va, on peut commencer peut-être par la première technologie qui vise à dégrader des plastiques, notamment le PET. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cette technologie apporte quelque chose par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui ? On voit des plastiques recyclés ou recyclables un peu partout dans le commerce. Qu'apporte Carbios sur ce point ? Alors, je dirais que d'abord, Carbios apporte vraiment une rupture par rapport à la recyclabilité des plastiques, en particulier des plastiques à base de PET, pour plusieurs raisons. La première, c'est la technologie. Elle est basée sur des enzymes. Enzymes, je dirais, ciseaux biologiques qui vont, non pas dégrader, mais hydrolyser, couper le PET de manière à récupérer les constituants de base du PET, les monomères, ce qu'on appelle, donc l'acide téréphtalique d'un côté et l'éthylène glycol de l'autre. Traditionnellement, ce qui se fait aujourd'hui, ce sont des recyclages plutôt mécaniques des matières plastiques et notamment du PET. C'est-à-dire qu'elles vont subir un certain nombre d'opérations de tri, puis elles vont être restructurées en granules, et ces granules peuvent effectivement être utilisées pour la fabrication, par exemple, de bouteilles. Mais cette restructuration mécanique fait que le PET, ainsi régénéré, perd de ses propriétés physico-chimiques et donc n'est plus apte à refaire des bouteilles à 100%. On va pouvoir peut-être utiliser 20-25% de ce PET recyclé. Nous, comme on revient aux matières premières, d'origine, vous allez faire la même chimie qu'à l'origine, donc vous allez avoir un PET totalement vierge, avec l'intégrité de toute son intégrité, avec toutes les propriétés physico-chimiques, donc vous pourrez refaire tous les objets en PET à 100%, à l'identique à celui qui était à l'origine. Et donc vous avez effectivement un système de recyclage parfait à 100%, donc on est bien dans une économie circulaire. L'autre différence aussi, c'est que nous, les enzymes sont spécifiques de la matière, c'est-à-dire qu'il y a une enzyme pour un polymère, donc une enzyme pour le PET. Ce qui fait que quand vous êtes face à des matériaux complexes, je vais parler par exemple de bouteilles qui contiennent des eaux gazeuses qui, pour pallier la perméabilité du PET, on met un pelliculage en polyamide par exemple. Aujourd'hui, pour les recyclages, c'est compliqué, parce que vous allez avoir du PET-PET, puis du PET mixte. Pour l'emballage alimentaire, les barquettes et autres, vous allez avoir un blister qui va être d'une certaine qualité de polymère et le contenant qui va être plutôt en PET, donc difficile à recycler. Vous avez aussi la problématique de la coloration, vous avez des couleurs bleu, rouge, vert, je ne donnerai pas de nom de marque, mais bleu, rouge, vert dans les bouteilles. Pour refaire une bouteille translucide, c'est un peu compliqué d'utiliser. Nous, l'enzyme n'est pas dépendant de la coloration. Donc, il n'y a aucune difficulté. La question des déchets souillés, avec votre technologie, ça dépend des souillures, mais si on est dans le monde alimentaire, par exemple, il n'y a aucune difficulté de retraitement par notre technologie, sans avoir d'opération de lavage très sophistiquée en amont. On va simplement broyer, pelletiser, et ensuite, on met nos paillettes, on les met dans un réacteur d'hydrolyse, et là, effectivement, la découpe se fait et on récupère les monomères. Où en êtes-vous ? À quel stade de développement en êtes-vous sur ce projet-là, qui n'est pas encore commercialisé ? Quelles sont les prochaines étapes ? À quel horizon on peut espérer une commercialisation de cette technologie ? Aujourd'hui, on vient de publier, je dirais, un résultat, je pense, très significatif, puisqu'on a réussi, à partir de déchets, à partir de ce qu'on appelle des flexes, de PET, on a réussi à refaire du PET. Il y a peu de temps annoncé qu'on avait réussi à faire les oligomères, c'est-à-dire la première recomposition. Là, cette fois-ci, on est allé jusqu'au bout, on a refait du PET. Dans ce registre-là, la prochaine étape sera, par exemple, de refaire une bouteille. Et on a aussi démontré, et ça c'est très important par rapport, je dirais, aux discussions actuelles, on a démontré aussi que, par exemple, quand on était face à une bouteille de lait ou à un emballage opaque, cette opacité ne contrariait pas notre procédé. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui susceptible de ne pas être accepté par les collecteurs, tout ce qui est opaque, nous, ça ne pose aucune difficulté pour le refaire. Donc ça, c'est des avancées significatives. Et maintenant, l'étape suivante, c'est comme pour Carbiolis, l'étape suivante, maintenant, c'est le pilotage. Carbiolis, c'est votre projet dans les plastiques biodégradables, c'est ça ? Voilà. Et là, aujourd'hui, au niveau du PET, on va rentrer dans la phase de pilotage. Donc ce pilotage qui devrait nous permettre, je dirais, de déterminer le mode opératoire unitaire de chaque étape du procédé, on va le lancer à partir de 2018. Alors, on va vraisemblablement, je dirais, héberger ce projet dans, je dirais, une sorte de Tanaplast. On va refaire un grand projet comme celui à l'origine Tanaplast pour ce pilotage. On est soutenu, on l'a dit aussi, par TechNip sur ce projet-là. Le pilotage, c'est monter en échelle ? Alors, on va monter 100 litres, 1 mètre cube, 5 mètres cubes, de façon à pouvoir vraiment identifier tous les paramètres unitaires pour conduire le procédé. Donc, on va amorcer ça en 2018. On va tourner les premiers volumes 2019-2020. 2021, ça va nous permettre, effectivement, d'avoir ces modèles opératoires unitaires et donc de construire ce qu'on appelle le processbook, c'est-à-dire le protocole complet qui va permettre de construire la première unité de démonstration. Une unité de démonstration, aujourd'hui, on parle de 10 000 à 15 000 tonnes qui permettra, en temps de construction, etc., en 2023, de pouvoir livrer les premières tonnes de PET recyclées. Sur votre autre projet, vous êtes plus en avance, entre guillemets. Vous êtes donc allié à l'INAGrain et BPI sur ce projet. Et on peut espérer des revenus à plus court terme. Alors, Carbiolis, qui est la JV, qui est une joint venture entre trois actionnaires, BPI France, au travers des fonds SPI, l'INAGrain, plus particulièrement sa filiale LCI, et Carbios, dont on constituait au 1er septembre 2016 cette JV. Cette JV, aujourd'hui, fait du chiffre d'affaires, puisque cette JV, déjà, je dirais, cette JV a été construite sur l'activité qu'avait LCI dans ce domaine-là pour faire des sacs, des films de paillage ou des sacs qui soient biodégradables. La loi de transition énergétique, là, on y est en plein dedans pour tout ce qui est sacs pour fruits et légumes. Aujourd'hui, on est en phase de finalisation de l'homogation pour les produits en janvier 2018, c'est-à-dire contenant 40% de biosourcés et qui soient home compost. Donc là, nous, on est prêts. On fait du chiffre d'affaires, déjà, avec ça. Quant à l'apport de la technologie de Carbios, qui va permettre de franchir avec beaucoup plus de facilité les fameux 50% qu'on attend pour 2020, et notamment en biosourcés, home compost, etc., par le fait qu'on va pouvoir augmenter la part de PLA, et ce PLA qui n'est pas home compost, on le rend home compost grâce aux enzymes. Le PLA, c'est un... C'est l'acide polylactique, c'est un polymère, c'est un polyester. Un plastique biosourcés. Et ce polyester a des performances tout à fait exceptionnelles en plasturgie, mais aussi, il a un avantage, c'est qu'il est nettement moins cher que les solutions concurrentes, qui sont le PBAT ou autres, qui coûtent beaucoup plus cher. Donc nous, en 2020, on va être capable de répondre aux exigences de la loi de transition énergétique, mais en même temps, je dirais, à minimum, de ne pas générer d'augmentation de coûts pour les grandes surfaces pour accéder à ce type de sac. Donc ça, aujourd'hui, nous, nous le pilotons, c'est-à-dire la technologie d'introduction de l'enzyme, des enzymes identifiées par Carbiose, nous le pilotons chez Carbiolise, nous fabriquons des films, nous testons les films, etc. Et surtout, nous avons démarré la phase d'homologation pour le contact alimentaire, puisque, in fine, votre sac, vous allez y mettre des fruits ou des légumes, ou il sera utilisé en paillage agricole. Donc il faut que, évidemment, l'alimentarité, enfin, le contact alimentaire soit reconnu, qu'on ne génère pas, évidemment, de soucis au niveau de l'utilisateur. Et ça, c'est des opérations qui durent entre 18 et 24 mois à peu près. Donc nous, ça fit parfaitement, parce qu'on met au point, on fait ces étapes réglementaires, et je pense que le jackpot, c'est en 2020, avec les 50%. Donc on sera prêts pour le 1er janvier 2020. OK. M. Lumaré, merci beaucoup. Je vous en prie.